Qu'est-ce que tu as fait plaisir de jouer au rugby ? Très bien, ça fait plaisir de rejouer au rugby, de refaire des matchs surtout parce que ça faisait un petit mois que je me rentraînais avec le groupe. Ce qui me manquait vraiment c'était la compétition, de pouvoir être vraiment à 100% parce que même si on fait beaucoup d'entraînement, c'est jamais pareil au niveau des contacts. Donc c'est ce qui me manquait. Oui, on avait basé une rééduque, un retour à... L'objectif c'était de revenir à l'entraînement aux alentours des 6 mois, 5 mois et demi. Donc dès que je me suis blessé, on a établi un programme et j'ai fait ma première partie de rééducation à la clinique Medipol à Toulouse où je me suis fait opérer pendant un mois. Après je suis resté un mois au stade avec les kinés du club. Au mois de juin, quand il y avait les phases finales, je suis parti sur Perpignan où j'avais connu la même blessure et où j'avais gardé des liens avec le prépa physique et le kiné. Donc c'était plus simple pour le club et pour moi de partir du stade parce qu'il y avait des stages et forcément la priorité c'était les phases finales et le groupe qui allait jouer. Au mois de juillet, je suis resté au stade avec les kinés et les prépa qui étaient là parce que le reste du groupe était en vacances donc on a pu bien bosser en bi à bi. Et au mois d'août, je suis parti sur Clairefontaine pendant un mois et septembre entre Toulouse, entre le stade et la clinique à Dossitanie à l'ITEPS. Et voilà, c'est assez vite passé finalement parce que j'ai pas mal bougé et surtout que la blessure a bien évolué. Donc on va dire que c'était assez facile sur le plan physique. Non, non, franchement parce que d'entrée de jeu, j'avais les souvenirs d'il y a dix ans quand je m'étais fait l'autre genou et l'évolution de la chirurgie. Au bout d'une semaine, je remarchais, c'était vraiment, j'ai vu une évolution entre les deux opérations donc ça m'a conforté mentalement. Des biens, bien, bien, il me tardait vraiment parce que comme je disais, ça faisait un petit mois que je m'entraînais et j'avais envie de ça donc ça m'a fait du bien. Ouais, ouais, c'est sûr que j'ai un peu saoulé les coachs parce que normalement le retour a été prévu pour Perpignan à la base et j'ai gratté une petite semaine. J'aurais voulu gratter une semaine de plus et reprendre contre le CO à domicile, ça aurait été sympa. Maintenant, c'est comme ça, mais ouais, revenir à Ernest Vallon en plus plein, ça fait un bout de temps que sur le terrain, je ne l'ai pas connu en tout cas. Mais pour y avoir passé un petit moment au mois de juin, quand ils ont été champions, j'ai pu les croiser et discuter avec eux. Et je sais qu'ils ont appris de leur passage en 2018-2019 où ils étaient champions, c'était la première fois qu'ils remontaient. Et en fait, ils s'étaient arrêtés au titre de champion de Pro D2 pour avoir parlé avec leur capitaine Mathieu Aceves. Ils me disaient que quand on a été champions, pour nous, de remonter, ça y est, c'était fini. Et en fait, le plus dur du travail, c'était le top 14. Et je pense que ça, ils l'ont bien compris. Et aujourd'hui, ils font des matchs plus aboutis, ils tombent des grosses équipes. Donc, ils font des gros déplacements, ils ne sont pas loin de faire des gros coups à l'extérieur. Donc, voilà, je pense qu'ils ont appris. Cette saison 2018-2019 leur a servi de leçon. Et ils sont prêts. Je trouve ça énorme, surtout après la période de Covid où pendant un an et demi, tu n'as pas eu de spectateurs dans les stades. C'est énorme. Je ne suis pas sûr que ça soit déjà arrivé à Toulouse ou même dans le top 14, 5 guichets fermés d'affilée. Très longtemps. Mais franchement, c'est ouf, c'est impressionnant et c'est génial. Je pense que les résultats, ils sont pour beaucoup. Aussi, l'absence de un an et demi de terrain font que les gens ont envie de venir. Et pour l'instant, ils ne sont pas déçus. Donc, pourvu que ça dure. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages d'encouragement, de compassion. Même pour mon retour, même à la U-Arena, ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense que je suis quelqu'un qui donne sans se retenir. Donc, les gens, ils aiment bien ça, je pense. Et ils redonnent en échange. Ça n'a pas toujours le cas. J'ai eu des moments difficiles. Mais moi, je n'ai pas changé mon fusil d'épaule ou ma façon d'être. C'est comme ça. Des fois, ça sourit. Des fois, moins. Mais voilà. Je prends ce qu'il y a à prendre.